bonjour youtube bonjour youtube bonjour youtube ouais mon cher mj c'est moi même qui se dévoue pour la musique d'ambiance mais je crois que j'ai balancé vraiment genre un petit ori and the will of the wisp dans le chat ah je te prie de m'excuser je ne l'avais pas vu moi non plus donc c'est parfait pas de soucis très bien si tout le monde est prêt je pense que nous pouvons commencer la partie vous êtes donc tous à le nori pour certains en retour d'aventure pour d'autres fraîchement arrivé j'imagine un retour d'aventure en tout cas les comment dire les histoires autour d'alner week et les nouvelles ne sont pas forcément bonnes entre eux les araignées de plus en plus dangereuses les ruines possiblement hanté qu'ils aient d'un les ruines hanté d'un village abandonné se trouvant dans le jardin calciné les araignées les étranges créatures des bois vivant dans des petites cabanes reculé dans la forêt de l'ensemble 9 alors qu'il fait habituellement relativement bon vivre à alner week le petit village est entouré de dangers de toutes parts et il n'y a en ce moment rien de plus pressant comme danger que tout simplement les bandits organisés en plusieurs groupes chacun mené par un seigneur bandit dangereux individus à la réputation assez légendaire ils arpentent la forêt harcèlent alner week et sont de manière générale une véritable plaie le meilleur moyen d'affronter les bandits d'abord et de recueillir des informations à leur sujet puisque pour l'instant alner week c'est assez peu de choses sur les bandits donc objectif de voir bon le capitaine des gardiens du berchoir oui absolument normal ce 4 sur 10 sur la colline mystérieuse x cela signifie que le donjon et enfin l'entrée du donjon est creusé enfin il ya quatre unités de creusement sur 10 je voulais pas couper la narration mais il n'y a pas de souci je disais oui à l'instant recueillir des informations en effet pour l'instant à part l'identité d'un ou deux capitaines bandit enfin seigneur bandit en passant alner week connaît bien peu de choses donc l'information est dans le nerf de la guerre le capitaine vorbon le chef des gardiens du perchoir à alner week se propose d'intercepter l'un des nombreux messagers qui sont envoyés entre capitaines bandit afin de peut-être en savoir un petit peu plus pour cela il recherche des aventuriers courageux fort et sans reproche sans reproche et c'est ainsi que vous allez j'imagine vous trouvez à la caserne d'alnor alors sous quelles circonstances je ne sais pas qui arriverait en premier par exemple après que que vorbon en ait parlé peut-être même que l'un d'entre vous serait à l'origine du j'hésite sur mon personnage oui je pense que à red c'est la première chose qu'il a fait à aller se présenter aux gardes de la ville au gardien du perchoir étant lui même un ex de un ex de de la team donc donc il est allé tout de suite chercher des renseignements si s'il y avait des bandits à proximité s'ils avaient besoin d'aide ou quoi que ce soit c'est vrai qu'en tant qu'ancien gardien du perchoir tu es assez bien accueillis naturellement le capitaine vorbon donc l'énorme galus à la cuirasse un petit peu serré et au parvillons cramoisi toi accueillis en franche camaraderie en tapant le dos arrête 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 apprécie ce geste et discute poliment avec le gardien du perchoir il parlera un petit peu de 2 de là comment ça fait de la ville de c2 ces dangers des dernières nouvelles beaucoup de monde dit à à exterminer ce que je veux ça une vraie plaie enfin à capturer à venir en justice bien sûr bien sûr arrête de lâcher sa peur en sourire bien sûr bon et bien généralement après avoir posté ce genre d'annonce ça ne prend pas très longtemps avant que des avant d'autres aventuriers se présentent donc partir après seul si tu me permets balt oui je serais bon de retour en fait de la de la fameuse mission avec les araignées et enfin peut-être pas directement de retour mais genre j'aurais fait des allers-retours peut-être pour vérifier que la rue la route est toujours dégagée et donc j'irai à ce moment là prévenir voir bon j'aimerais bien être inclus à cette histoire de manière un peu fortuite si tu me permets ouais bien sûr du coup je genre jante dans dans le bureau de voir bon limite sans frapper il fait alors a priori la route est bien dégagée il n'y a plus d'araignées c'est sûr et elles se sont pas réinstallés entre temps tu viens à vérifier ouais bon une bonne chose de une bonne chose de régler j'imagine je regarde ce nouveau strict que j'ai jamais vu en effet jamais vu ce nouveau strict et je pense que c'est le moment de vous décrire moi en plus j'ai jamais joué avec toi il me semble tout à fait c'est la première fois qu'on joue ensemble c'est vrai alors tu vois en face de toi strict en armure qui a l'air bien musclé l'air un peu intimidant quelques cicatrices de combat tu remarques qui 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 l'a à peine fait attention à toi quand t'arrivé quoi il t'a regardé vite fait et il passe à autre chose d'accord j'ai une question pour tous les joueurs histoire de le faire jouer à un moment ou un autre est ce que vous avez de la profession si on insight ou en français ça s'appelle perspicacité j'ai perspicacité non oui oui moi oui alors c'est qu'il est oui puisque je par contre d'accord bon vu que tu dis que tu tu me calcul pas je te donnerai pas l'info mais il te regarde tu vois mais il passe vite à autre chose d'accord ok il te fixe pas il se lève pas pour te dire bonjour c'est quelque chose qui pourra se voir qu'avec un peu de long terme si je peux me permettre donc du coup j'irai pas trop de par contre x tu l'as ça va faire ça me faire mal encore donc du coup voilà tu vas pouvoir voir une loutre plutôt souriante qui qui est d'ailleurs encore en mûre et à un arc qui qui dépasse du du dos et des épées sur les côtés une loutre au pelage orange et petite ça je les dis oui c'est ça qui effectivement à certaine curiosité à ton égard du coup qu'est ce qui est en train de s'organiser là et bien une petite poursuite de messagers à c'est vrai qu'ils sont de plus en plus dangereux ils ont failli nous empêcher de revenir avec paris les bandits j'entends non j'en ai entendu plus j'ai entendu parler de cette histoire et justement je pense qu'il est grand temps de faire quelque chose c'était le l'un des capitaines non je sais pas je l'ai pas creusé une sorte de caravane non je crois ouais on est bien probablement l'un des capitaines certains regards devait voir ok la chance de ne pas tomber directement sur lui je vais toucher du bois à côté comment je vais toucher du bois à côté ouais de la chance enfin il est grand temps d'essayer d'en apprendre plus sur ces seigneurs bandits d'ailleurs du coup ce monsieur va y aller tout seul et bien j'ai posté une annonce si personne n'y va il faudra bien il faut bien que quelqu'un s'y mette ouais j'ai pas fait attention j'ai pas encore le réflexe de lire les annonces mais ouais si jamais tu y vas tout seul je vais juste t'accompagner ça serait quand même bête que tu qu'il y ait des soucis tu remarques d'ailleurs que que ared avait l'air un peu excité à l'idée d'y aller tout seul potentiellement d'accord ok il était quand il a dit ah il faut bien que quelqu'un s'y mette il avait un peu hâte quoi ok d'accord génial qui tous ceux tous ceux pour qui les bandes y pose problème sont bienvenue oui d'accord pas que les bandes et me pose problème à moi particulièrement mais à la ville si ça revient même sur ces entrefaites pendant ces échanges vous allez être rejoint par une grande strig une grande strig en armure lourde dont l'armure porte un magnifique khalis renversé et donc où la une tempête signe du tueur altus il va venir un peu comme si l'endroit lui appartenait tourner sa tête vers vos rebonds vous ignorant royalement une 10 ans alors c'est vous qui donnez démission eh bien oui qui ai-je l'honneur mon fils m'a beaucoup parlé de vous et j'ai besoin de me dégourdir les plumes eh bien oui il s'agira d'attraper un bandit on ne saura pas de tout repos ceci dit attend mais tu es en armure je suis en armure j'ai mis l'armure avant de venir je viens pour casser des têtes quoi cela ne devrait pas vous poser problème est ce que ce serait pas à ce moment là que sylvia entrera après avoir vu l'annoncé la potentielle proposition de récompense certainement vous voyez arriver une jeune humain très charmante portant une armure de cuir flambant neuf et une longue cape décorée elle salue plusieurs personnes très poliment avant de se tourner vers vos rebonds et de dire qu'elle vient pour participer à la mission afin d'aider la communauté d'almerwick du mieux qu'elle peut elle qui lui attend au fer tu as déjà tu as déjà vu vos rebonds je sais plus je n'ai pas encore vu eh bien contact nous nous soyons déjà rencontrés enchanté sylvia je suis arrivé il ya quelques semaines d'envie d'essayer de soigner au maximum les gardiens du perchoir les voyageurs c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'aide ce ne sera pas tout repos ceci dit donc non bon il ya beaucoup de nouveaux venus alors oui qui attire toutes sortes d'attention les mauvaises mais les bonnes aussi par chance à ce moment là je vais frapper à la porte je vais aller l'ouvrir je vais aller l'ouvrir est ce que la porte est ouverte s'ouvre mais si la canne enfin si marco va absolument l'ouvrir marco peut être celui qui l'ouvre donc je m'attends à trouver vos rebonds donc j'ai un réflexe levé les yeux au ciel mais en ne voyant personne t'as une main qui dépasse de ta vue je suis surpris de voir mon ami ici présent vous pouvez donc pouvoir en fait un dans l'encadrure de la porte à ma paque plutôt de carrure assez fine j'ai un pelage assez étrange comparé à la loutre que vous avez joué par avant puisque effectivement j'ai ce pelage noir tacheté de blanc qui n'est pas courant chez tout ce que vous auriez pu croiser de ma paque parmi les la région je pense je porte un chapeau de paille attaché autour du coup dans le dos et je je m'aide à marcher d'un bateau vous pouvez voir je ne sais plus comment ça s'appelle mais j'ai un bracelet de boules autour du poignet comme sur mon illustration qui me sert bien le poignet vous pouvez voir qu'il ya deux trois boules qui manquent un peu comme si je pouvais m'en servir pour les faire tourner pour une décompte utilité vous pouvez du coup me voir faire un mouvement de recul assez surpris puis mon visage assez sombre et triste s'éclairait rapidement d'un sourire avant de revirer au noir je suis désolé je vais vous demander une autre pause afk bio urgent je reviens je reviens la tristesse mais il y a des il y a des visages qui eux ne changent pas du coup j'en profite parce que ça le maître de jeu est déjà au courant x je vais continuer à roleplay mon personnage un peu normalement mais tu vas vite te rendre compte que la façon dont je souris est un peu plus fausse que d'habitude quand personne ne me regarde j'ai même tendance à quand quand je crois que personne ne me regarde j'ai même tendance à me laisser aller à un peu de tristesse et il y a quelqu'un qui elle ne n'a pas un casque et c'est proprement insupportable je m'entends en double c'est chiant c'est vrai qu'il y a de l'écho ok c'est chez belt d'accord j'ai dû débrancher ou poser le casque il ya genre le micro peut-être trop près des plus sûrement c'est possible et c'est marrant parce que du coup moi je la cache pas ma tristesse d'ailleurs ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu en fait marco c'est probable parce que la dernière fois qu'on s'est vu on ont libéré et pas eris donc je suis malgré tout surpris de te retrouver là parce que on a peut-être pas trop l'occasion de se croiser un petit peu mais je suis quand même d'ordinaire solitaire du coup j'ai pas ce qui ajoute à la surprise du personnage et je me rappelle de paris mon fils m'en avait parlé dans des lettres il avait dit qu'il était capturé par des araignées mais mais on en a sorti vous avez dû connaître mon fils du coup oui oui sûrement un grand strig qui s'appelle des craintes qui s'appelait à l'écran des craintes oui oui des craintes oui oui on l'a connu c'était quelqu'un c'était quelqu'un de courage vous avez pu rapidement vous rendre compte que lorsque je suis entré dans la dans la baraque je n'ai pas parlé ça n'a pas l'air d'avoir choqué ni vordon ni marco d'ailleurs on est plus attentif d'entre vous mais là en fait à la mention des araignées et surtout du nom de bécrin mon personnage c'est un peu plus venir en retrait et elle parle encore à encore moins envie de parler il est extrêmement perdu et extrêmement gêné il regarde tous comme ça c'est bien l'enfin un regard compatissant à tout le monde il la rejoint altus c'est juste dommage que sa mission n'ait pas pu être accomplie mais restera concentré un peu sur les informations que transmettra vordon c'est quoi votre nom du coup madame sercra enchanté moi c'est marco et ça c'est x et et lui j'ai pas dit ça 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 serait vraiment pas passé et lui c'est x silvia se tournera alors et vous sera les mains où sert en disant s'il vient enchanté enchanté un plaisir à nouveau de travailler avec vous en plaisir effectivement je salue les nouveaux les nouvelles têtes par une référence pleine de grâce il vous regarde et il fait arrête du coup sert quand tu remarquera que sylvia a changé d'armure et son armure est un peu plus protectrice et les flambres en oeuvre d'ailleurs dernier cri de la mode d'elderhart à toujours félicitations c'est vrai que la mienne est un peu un petit peu abîmé je pourrais passer du temps à la nettoyer mais elle porte le poids des souvenirs voilà la petite griffure là sur le bras sur le sur le bas de laine elle montre une petite griffure là c'est mon type écran qui l'avait fait il essaie de grimper dessus pour essayer de sauter du haut de l'armure et puis voilà il m'a abîmé mon armure je vais me raquer la gorge et je vais sortir en fait d'un d'une petite sacoche à un mélange de plantes que je vais mettre dans une tasse et je vais verser dedans ce gars va regarder identifier rapidement les plantes bon c'est une tisane banale sympa l'ambiance je pense que c'est une tisane pour calmer par contre te tentera une autre plante et tu diras que ça ça t'aidera encore plus de détente j'ai regardé fixement en essayant de savoir ce que c'est mais je vais la prendre et la mettre dans la mettre à part dans la sacoche de plantes train de grave c'est juste des plantes pour la tisane je ne réagis pas plus que ça qu'est-ce qu'il fout le mj et voilée apparemment c'était une vraie grosse urgence du coup c'est une pause bio gastro je voulais vous coller une petite déprime mais je voulais pas non plus plomber l'ambiance à fond quoi l'ambiance ou juste que voir bon sera que la gorge pour qu'on se prenne non non il est parti aux toilettes heureusement qu'on me demande pas de faire le jeu de déception parce que s'il est clairement saoulé par l'ambiance t'es à temps plat plat tu es ce que d'un rapide coup d'oeil sylvia est capable d'identifier des plantes facilement voilà elle a une proficiency en médecine oui je pense c'est nature mais quand après la médecine c'est pour les appliquer donc je pense qu'elle les connaît aussi mais j'ai une proficiency en nature aussi bon d'accord parce que moi par exemple je sais appliquer des plantes mais genre si j'en ai pas sous la main et que je dois faire un jeu de nature pour en trouver on a profité pour se présenter et cetera et donc du coup on a eu droit aux anecdotes de jeunesse de becrin ce qui a évidemment foutu le moral à zéro aux gens qui l'ont connu oh ben non ça va aller bon hormis ça tout va bien c'est ce qu'elle en pense cette sylvia de ce becrin elle en a strictement rien à branler mais elle est un peu compatissante envers les autres parce qu'elle se dit que ouais s'ils vont à la déprime comme ça on va pas s'en tirer vivant donc elle partage un peu un peu la tristesse mais en même temps à des coups de voir bon elle est un peu gênée d'arrêt dossier embarrassé note omg elle m'a donné une plante je sais pas ce que c'est j'essaierai d'identifier plus tard avant d'en faire quoi que je vais filer des trucs de tisane pour se détendre c'est ça un peu de cigu de la belladon trois fois là rien de méchant c'est vraiment rien tu peux deviner à l'odeur la tisane à l'artonique ouais c'est réputé non c'est pour le gâteau à l'artonique et à nerwick mais tout ça c'est pas je donnerai les ingrédients à uo qui fera un bon gâteau pour fostros problème réglé on y est pas encore tout à fait c'est non mais si bien plus elle t'a vraiment donné ça mon coeur en mode ouais ils sont en train de me le perdre la peau vieux mais le truc c'est que je n'ai rien dit tu m'as juste vu mettre la feuille j'étais j'ai hauché la tête dans la direction et j'ai dit la feuille dans ma tête je suppose que tu es attentive donc tu as pu voir que je ne l'ai pas mis dans la même poche que les autres mais tu peux certainement tenir en étant du métier que c'est par par prudence ne sachant pas ce que c'est je suis en train de voir une tisane au fait du coup et j'ai regardé voir bon je lui ai tendu un sachet il aura il aura fait non de la main passer la déprime sylvia commence à interroger un peu voir bon sur ce qu'on sait des messagers où est ce qu'on peut les trouver un moyen de les identifier et bien il voyage à travers tous les bois et généralement et repère assez facilement ils portent souvent des sacoches rempli de messages en tout genre ils sont escortés rarement mais généralement ils empruntent des routes surveillées par les bandits d'accord où c'est qu'on a repéré les derniers passages eh bien d'après nos d'après d'après ce que l'on sait à quelques jours d'ici il y a un lieu où il passe régulièrement d'accord l'objectif c'est de le ramener ici en bon état afin d'avoir le maximum d'informations eh bien comme toujours l'objectif est toujours de capturer les bandits mais là je crois que les informations que nous recherchons sont plutôt dans l'achat sacoche sacoche s'il ya tout le monde après quelle taille les sacoches ni les cartes c'est elle comme ça il montre une taille de bas dans les coches grosse besace quoi un truc qui peut être saisie par mage end si besoin alors il ya des chances que ça fasse plus que et c'est ça que j'ai demandé en fait les cinq pounds et de toute façon je te rappelle que mage end ne peut pas pickpocketer quelqu'un c'est vrai excuse moi tu ne peux attraper que les objets sans possesseur j'ai envie de faire un spell kiff c'est bien alors si tu peux mais dans ces cas il va falloir faire un rogue et un arcane trickster donc ce que j'en ai pas besoin ok j'en demande j'en la réseau sûrement vous êtes prêts à partir où vous avez besoin de prendre des équipements en route réaction je sidérations vrai je me lève me saisit de mon bâton et chausse mon chapeau bon je pense qu'on est tout à la forêt je pourrais m'occuper de la nourriture c'est lui à se tourner vers les autres est ce qu'on emmène quelqu'un pour nous soutenir en plus je désapprouve en faisant de la tête bon ok je vais m'aligner sur mon camarade elle se tourne vers la raide et sera alors allons-y allons-y donc pas de compagnon il ne semble pas en avoir besoin mais moi je suis toujours j'aime toujours avoir de la compagnie j'essuie une larme pour pas iris qui restera niveau 1 toute sa vie j'ai tenté balt balt j'ai tenté qui ok j'ai pas encore l'habitude avec les voix qui c'est qui a dit je m'occuperai de la de la bouffe sert crasse occuperait de la bouffe grâce à son magnifique passif voyageur d'accord ok je vais laisser faire en fait l'accumule pas de voyager deux effets c'est clair en vrai je garderai juste un oeil en fait sur la façon dont elle accumule de la bouffe pendant le voyage si j'ai l'impression que ça va manquer à quelqu'un je récupérerai juste ce qu'il faut pour le manquant voilà deux on fait moitié moitié du boulot et voilà voilà s'il vient à noter toutes les informations que lui a donnée voir bon sur un parchemin et il se prépare donc à partir rejoint le groupe la forêt en plus en plus de ce en même temps qu'on est en train de se de sortir de de la cabane enfin pas de la cabane mais de la maison du bâtiment de des gardes des perches des gardiens des perchoirs je je dirais aux autres en plus de ça les forêts sont dangereuses si ça se trouve le bandit on va peut-être pas le trouver en bonne posture donc faut se préparer on sait jamais les araignées poussent un peu loin ces derniers temps entre autres j'espère qu'on n'aura pas à faire aux araignées des petites araignées qui vont faire quoi que ce soit je te regarde et je soupire Sylvia soupire également elle est dernière vous mangez quoi leur week des araignées excellent les dernières que j'ai croisé se téléporter dans le dos des gens mais oui il n'existe pas de telle chose oui ça veut dire que je suis un menteur le regard de x tourne lentement sur arède à l'annonce du fait qu'il le traite il n'est peut-être pas temps de critiquer ceux qui se sont fait une réputation dans cette ville en avant cette idée là mais ça paraît un peu invraisemblable non non c'est le dit c'est qu'il l'a vu je confirme vous pourrez demander à d'autres personnes comme imis qui était présente aussi et imis quand même une certaine sommité dans la ville soit je vais m'adresser aux camarades du Piu Piu en disant écoutez c'est un petit jeûneau apparemment il a pas il a pas tout vu dans la ville c'est vrai désolé il faut être sur ses gardes la forêt est dangereuse mais certaines personnes l'ont sous-estimé je ferai attention ok très bien bah bah allons-y en route mauvaise troupe très bien alors quel va être votre petit plan de voyage du coup est ce que vous allez avancer le long de la route et ensuite avancer dans la forêt est ce que vous allez couper droit à travers la forêt alors je vous propose de couper droit à travers la forêt effectivement même si on va éviter la case où il y a des gens qui ont besoin d'aide on risque de se faire raqueter par les edges et de retrouver resté coincé là-bas moi j'ai pas de problème avec ça je veux aider les gens dans vrai donc moi aussi aussi mais bon là on a une prévision et surtout le détour ne va pas vraiment nous prendre de temps donc franchement on peut faire ça moi ça me va j'acquiesce de la tête ouais ouais je suis vrai une question à ce propos on est d'accord que c'est les trois c'est toutes ces cases là c'est considéré comme étant de la route tout ce que je suis en train de le lire là de quoi oh là attends moi la route c'est quand vous voyagez comme ça genre vraiment en ligne sur la ok d'accord donc ça là c'est pas de la route là où c'est bleu non là où c'est bleu attends mais je vois pas t'as pas ma flèche bleue non c'est invisible pour les autres mais c'est pas grave ok montrez là ça c'est pas de la route ça ça c'est pas de la route c'est de la forêt ok ok moi dans la route si tu veux c'est vraiment uniquement le trajet qui fait bah les cases traversées par le chemin marron quoi en fait de toute façon vous allez vite vous rendre compte que voyager avec moi ça revient à voyager sur de la route voyager avec moi dans la forêt ça revient à voyager sur de la route ouais ok légit en route moi le chemin proposé me va rendre très bien moi ça me va aussi dans ce cas là je vais te demander un petit jet de survie Malacan si tu guides le groupe et je ne sais pas si quelqu'un sera en route tu as un avantage ouais ouais alors avantage et survie et l'autre chose on peut pas se perdre mais en plus t'as pas un bonus tu ajoutes t'as profité de niveau j'ai plus 2 de plus ça fait 20 en tout on peut pas se perdre ça m'a manqué c'est vrai oh putain tu veux pas savoir vous partez donc tous en voyage guidé par Marco vous guisez rapidement la route d'Alnerwick et vous vous enfoncez dans les bois le soleil brille assez haut au dessus de votre tête pour l'instant et la journée s'annonce un petit peu couverte mais ça va il fait relativement doux alors que vous vous enfoncez dans la forêt pour le reste la journée se déroule vraiment sans encombre vous traversez pendant la première partie de la journée les quelques fermes qui sont arrangées autour d'Alnerwick notamment les fermes de lombriques et de navets on a des navets c'est génial et les fameuses élevages de lombriques ah ne m'en parlez pas si apprécié des bêtes sauvages n'est-ce pas on va dire ça comme ça et de tous les abysons de l'Alnerwick aussi et vous vous enfoncez assez rapidement sous la canopée émeraude profitant de la température plutôt douce pour couvrir un terrain assez impressionnant Marco est toujours là pour vous trouver les bons passages et les endroits sûrs où éviter notamment les gros buissons de ronces ou d'orties sans lui vous auriez probablement terminé à l'intérieur et du coup lorsque vous montez le campement en fin de journée c'est dans une situation plutôt calme vous trouvez un petit endroit peinard à l'ombre des arbres le soleil finit par tomber un petit peu un petit peu derrière vous dans le ciel et donc c'est avec la lumière orange du coucher de soleil qui filtre à travers les troncs d'arbre que vous montez le camp est-ce que quelqu'un pourrait me donner un petit dédice pour savoir si la nuit se passe avec ou sans encombre ? pas de pression il se passe quoi quand on fait 10 balt ? est-ce que quand vous faites 10 c'est le moment où la nuit se passe très bien ? cible ça se passe pas forcément toujours très bien les autres fois non pas quand on fait 1 et là vous rencontrez un bel et son reconnu moi j'aimais bien les rencontres positives on en a plus il n'y a pas genre une épée plus 1 qui sort du feu ? c'est vrai qu'il pourrait y avoir une rencontre positive non mais sinon ça se passe comme tu veux que ça se passe ça sera une rencontre positive tu es un MJ généreux c'est toi qui as fait le jet du coup ? oui je sais pas ce que tu fais pendant ton tour de garde je sais pas si tu t'ennuies non j'ai trop affaire à regarder le ciel comme toujours très bien tu contemples les étoiles loin au dessus de ta tête qui scintillent doucement dans le ciel un petit peu moins chaque nuit il te semble quelle tristesse et ton regard est attiré vous vous êtes pas seulement arrêté sous un arbre l'arbre sous lequel vous vous êtes arrêté abrite une quantité remarquable de fruits énormes et d'odus je vais solliciter Marco puisque je le sais apte et compétent pour lui demander de l'aide pour la récolte ok que ça se fera au matin d'accord oui je le fais au matin mais d'ailleurs j'en profiterai pour pour demander pour inciter en fait Sylvia Serkra et Arède à vous prêter main forte s'il le souhaite sans jamais prononcer une parole ouais ouais il aimerait bien de l'aide ce sera avec plaisir d'ailleurs est-ce qu'on arrive à identifier les fruits bon ça a l'air d'être des genre des des sortes de grosses pommes on va dire ok c'est du citrop 6 c'est quoi du citrop 6 vous n'imaginez pas tout ce que le citrop 6 peut faire pour vous désolé c'est un arbre d'un reflet d'acide cherchez pas donc du coup tu dis que c'est des c'est des espèces de pommes je vais essayer d'en garder au moins quelques unes pour UO je suis sûr qu'il appréciera très bien alors est-ce que tu peux me lancer 3d6 s'il te plaît 3d6 oui je peux lancer 3d6 très bien la quantité industrielle de pommes qu'il y a dans cet arbre la moyenne vous permet de récupérer 11 jours de ration waouh punaise ça c'est bon ça ah cool ça va être ça va être réparti équitablement entre chaque personne on est 4 11 divisé par 4 on est 5 ah on est 5 ça fait 2 chacun 2 chacun et 3 pour celui qui les a on se partage 2 chacun et une en râpe pour UO oui voilà c'est ça parfait 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 ok je je donne la pomme supplémentaire à Marco puisque il a mis pendant qu'on ramassait les pommes il a parlé de UO et j'ai trouvé que c'était une pomme je regarde alors que je tends la pomme vers Marco je regarde les autres et je prononcerai mon premier mot de la partie pour UO ça fait 2 mots il a eu le filou déconne-mé tu vas être obligé de rester silencieux pendant 3 games de plus putain de merde désolé alors que je tends la pomme et que je prononce ces paroles je lance un regard approbateur enfin qui demande l'approbation de mon comparte Sylvia, Serkra et Arène s'il y a une protestation je lui donne la pomme je n'en aura aucune de la part de Sylvia bon un grand mouvement d'Elle de Serkra qui l'aime évidemment puisque nous sommes en démocratie l'avis de Arène bien qu'il soit négatif ne changera pas la balle de l'ence je donne la pomme à Marco j'en ai un affaire si deux pommes me suffit c'est deux jours de rations de pommes et vous elle mettez en route j'imagine je vais te demander de nouveau un petit jet de survie avec avantage si Serkra t'aide je peux aider aussi non c'est qu'on est nombreux en plus et bah 22 22 parfait tu avances et en plus excellent merci tu avances et en fait soudainement au détour d'un 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 comment ça s'appelle au détour d'un 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 arbre tu aperçois une gerbine avec une énorme besace ouh elle nous a pas remarqué j'essaye de me camoufler et merde si mais elle est assise sur un caillou avec une grosse tranche de lombrique séchée entre les mains et elle vous voit et vous la voyez et je vais vous montrer la bagarre la bagarre la bagarre elle voit le lombrique prêt à être mangé et elle se dit oh j'ai oublié de mettre les cailloux sur la carte de bagarre ok il a pas de défaillis voilà c'est là il a lancé elle y met l'object et on est plus mort voilà qu'est-ce que c'est que cette carte je la refais pas celle là par contre je suis un peu je suis un peu tristiné j'ai la sensation que la carte a été préparée à l'avance non elle a été préparée pendant que vous vous présentiez bah c'est ce que je dis préparée à l'avance en fait cette diarrhée c'était le moment où il faisait la carte pas du tout c'était une bonne chasse je te donnerai les détails si tu veux Pab c'est dommage que du coup la gerbine ne soit pas plus serpée elle aussi est en train d'avoir des gros problèmes d'estomac dans un buisson alors du coup vous allez choper la gerbine par surprise alors vous avez remarqué que cette carte elle est assez en en longueur ouais en longueur parce que ça va être une course poursuite no shit c'est ce pas que je vais avoir l'init ok il y en a d'autres des petits futés sur le trajet c'est qu'on n'est pas censé les voir si si ah mais attends c'est que la map elle est immense en fait ok c'est ça que je veux dire par ah oui elle est vraiment immense je me mets là si tu préfères ok c'est méga chaud moi je me suis juste placé histoire d'avoir mon token en fait attendez je les compte 1,2,3 4,5,6 on est capable de tirer à l'arc en non létal genre dans la jambe non t'es obligé d'être au corps à corps pour le non létal j'ai eu deux personnes j'ai besoin c'est pour ça que j'espère avoir l'init le succès de la mission en un tour c'est pas grave parce qu'on réussit on pète la gueule à tous les bandits on chope la gerbine on se barre 4,7,10 ouais non peut-être que la gerbine suffira ouais enfin peut-être c'est certain alors alors faut pas oublier c'est une mission pour niveau 1 à la base niveau 1,3 donc en vérité les missions 1,3 c'est des missions pour niveau 10 c'est ça c'est vrai et tu n'as pas tout fait pour une raison mystérieuse ah oui c'est bizarre un acte s'est frappé durant le trajet tu ne peux pas qu'on tire notre inite tirent nos inites oh je dépasse les 10 et moi j'ai une inite de merde j'ai dû être surpris ok en fait tu es trop occupé à regarder le nombril qu'elle tient dans ses mains j'ai vraiment si fin que ça je vois la gerbine je vois qu'elle se prépare à se courir oui oh le personne très bien si ça passe c'est trop beau euh tatatata donc du coup euh elle doit faire un jet de sagesse je crois que c'est réussi euh est-ce que je te demanderais pas de relancer bah je sais pas c'est un ce serait une ce serait une comment ça s'appelle ce serait une inspiration de pape donc est-ce que tu penses vraiment que ça va changer quelque chose une inspiration ou une pas inspiration c'est c'est ah là ah pidez le ah oui non je fais le save d'ici je le cherchais 13 du coup oh le personne excellent très bien tu lances un sort tu incantes et tu lances ton sort et tout d'un coup euh la gerbine se reddit euh alors qu'elle a son son bout de de l'ombril contre les mains Cercra que fais-tu ? Cercra elle va euh elle a vu du coup on les a vus on est d'accord tous les autres attention c'est du terrain difficile vous les voyez oui ça c'est du terrain difficile ça là les puissons sont du terrain difficile les trous d'arbres sont plus pénétrables les cailloux sont également du terrain difficile lorsque tu rentres dessus hum bah je suis qu'à trempier donc de toute façon déjà je vais bénir mes collègues donc je bénis mes collègues en première chose très bien tu bénis quel collègue ? alors euh je vais bénir celle qui vient de lancer un sort et qui va peut-être avoir des jets de constitution à faire merci je vais je vais bénir ensuite euh le panda parce que je pense que le panda va aller vite et je bénis aussi la loutre parce que je pense que la loutre va aller vite très bien et je me déplace également mais je ne me déplace pas trop vite laisse moi juste refaire mon trajet euh allo voilà t'es un calme ? tu ne me déplace pas Marco ? non attends Marco oui ah non j'ai pas j'ai 30 de base mais j'ai mais j'ai ça pour le premier tour ah merde je ne sais plus où j'arrivais j'en peux plus excuse moi c'est bon mais oui 30 j'arrive là donc je vais là bien sûr c'est magnifique c'est quoi le petit bonhomme c'est endormi d'habitude mais c'est quoi là cette fois concentré il n'y a pas un truc plus sympa pour concentrer non j'ai rien de je vais essayer de faire des marqueurs j'en ai déjà fait pour un pote il y a peut-être moyen que je fasse que je les reprenne oh nice alors c'est toujours des bandy mapac qui voyant la situation les 3 qui sont là vont réagir ils vont courir dans la direction ils vont faire ah ils ont paralysé les staffettes tirées sur la mage no tu vas prendre 3 tirs d'arbalète oh shit punaise il y en a une qui passe pour 5 dégâts perçés on fait moi ton G2 sauvegarde de Constit s'il te plaît plus difficulté combien difficulté 10 ok réussit oh non je n'ai pas besoin d'être blessé X c'est à toi moi on est d'accord que je ne suis pas sur du terrain difficile ouais c'est ça je ne suis pas sur du terrain difficile de toute façon le terrain difficile c'est pour y rentrer en fait vu que vous êtes dedans vous ce n'est pas grave ah d'accord donc 40 pieds de déplacement hop là bonjour non et armé de mon fidèle déstrier bâton je l'abats sur le crâne de la jardine et je vais tenter derrière de lui subtiliser habilement le lamplique cela fait trop longtemps que je n'y avais pas goûté tu as un avantage sur ton jet d'attaque si tu touches c'est un crit puisque elle est paralysée ça touche fais maintenant tes dégâts il fait bien rajoute moi un D8 parce que ça crit automatiquement est-ce que ce ne serait pas une mission au rondement menée en un tour ah putain ça pourrait très bien tu c'était pas non-nétal ou c'était non-nétal parce que là je suis perdu t'as pas précisé je tape en bâton hop tu assommes la gerbine d'un coup d'un solide coup de bâton sur la tête ok voilà je vais dépenser un point de ki pour que son action d'esquive en action vodus très bien fin de ton tour et non je me retourne vers les mapag bandit et je leur je leur fais un donc je dessine du pied un arc de cercle devant moi je me range derrière et d'un signe de la main restante je leur dis approchez tout à fait comme ce que vient de faire Marco j'ai pas la caméra de Marco dommage arrête c'est à ton tour ok donc je vais avancer là ici et est-ce que je peux viser celui-là je vais lui lancer une de mes haches dessus ah oui vas-y ouais c'est en dax tout simplement ouais ok pas un barbare pour bigode bah c'est parti oui rate ta petite halle vole au dessus de sa tête sans me toucher ça va pas la tête arrête je pousse un grognement Marco c'est à toi ok très bien alors je vais aussi m'avancer rapidement alors a priori X est déjà bien loin donc du coup je vais me contenter de me mettre non pas complètement à ses côtés mais ici j'aime pas l'idée d'être à côté des gens ça me perturbe c'est pas contre des enquêtes je vois pas ce qu'il fait dire ouais tout à fait tout à fait et l'histoire de décourager un petit peu ces petits voyous je vais en leur tirer sur les deux clés les plus proches une flèche chacune très bien ouais alors c'est quoi je vais aussi mettre une marque du chasseur sur le premier que je vais déviser très bien alors pas davantage juste le premier 25 ça touche je pense ça touche ok c'est moi tes dégâts non d'abord la marque du chasseur et ensuite le tueur d'arc je ne pense pas que je le tue honnêtement je fais pas assez de dégâts sur un tir mais t'as le D8 supplémentaire pour le premier round non c'est pour la deuxième attaque seulement si la première touche c'est le D8 et bonus que sur la deuxième d'accord hop et donc deuxième c'est pour ça que j'ai choisi la bénédiction du chasseur sur le d'accord sur le premier touche là je peux peut-être le tuer tu vois c'est même c'est même un peu probable tu décoches une flèche dans la gorge et il s'écroule avec un gargouillet horrible ok et je leur fais vous devriez fuir les mecs et je vais perdre de la réputation auprès des bandits là mais bon oui Sylvia c'est à toi tu regardes la situation tout est sous contrôle bon il faut soutenir le repli derrière je vais dégommer le bandit qui est déjà blessé à coup de la grise blast très bien hop ouais il est projeté contre l'arbre loin il est désintégré à moitié désintégré et son corps désarticulé est projeté contre l'arbre d'ailleurs je retire bien entendu ma concentration sur le personne Serkra c'est d'accord moi ils m'ont cassé tout le plan que j'avais qui était exceptionnel superbe bah je vais du coup attend calculer c'était quoi le plan exceptionnel superbe les choses se déroulent pas trop mal pour l'instant bah ok bah je vais aller là je prends la jardine sur le dos est-ce que j'ai besoin de faire un G en test c'est une action voilà ce sera mon action et je finis mon mouvement pour arriver là ok très bien c'est autour des bandits et il crie il s'enfuit avec le messager et il y en a un qui sort un petit corps et qui fait un petit tout excellent trop mignon c'est adorable toute la meuf se ramène sur vous et je non c'est pas un rapport qu'est-ce qu'on fait est-ce que est-ce qu'on essaye de voir si on peut nettoyer la mission ou pas ouais ouais nettoyer euh non je suis arrogant mais le but c'est la mission et ils pourraient peut-être nous poursuivre donc du coup le bac est pas une mauvaise idée elle est costaud de Serkra du coup ça tient ah ouais c'est dans ces moments-là il nous faudra un race pick oh bah toi tu vas pas repartir toi lui il sprint il y croit alors lui il va se faire défoncer en fait x je Marco je te regarde je te pose la question j'attends pas la réponse ouais je serai le dernier à partir tu pars avant moi et ensuite je vais euh alors attends tac 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 me déplacer ici et tataner le bandit ce coup-ci je tape en létal je préviens ah bon ouais non faut pas déconner donc je repasse en normal tout un dead est-ce que ça touche ? ça touche très largement ouais allez bim un dégât et alors là je me tape ah non je vais taper juste sans dépenser mon point de qui ça touche mais tes dégâts en létal tu lui mets un coup de bâton tu lui brises la nuque ensuite on fait du sac et là je gueule repliez-vous je couvre vos arrières d'une voix bien rauque je vous surprends parce que ben j'ai pas parlé du voyage en fait enfin si j'ai pour pour Ryo vous savez pas trop qu'il s'était prête euh et donc j'ai fait 20 et du coup je vais me planter ici ça fait quoi la bénédiction bénédiction je peux l'enfant des 4 à tg d'attaque ou de sauvegarde ou de sauvegarde pendant que ça dure et ça dure une minute arrête c'est à toi que fais-tu ? ok je vais devant lui d'ailleurs et je vais lui donner un beau coup de marteau sur la tête létal ? létal bien sûr bon j'espère ça a touché cette fois il a les yeux rouges et il pousse un cri et il est mort ça touche pas ça rate ça rate il esquive au dernier moment il fait mais ça va pas la tête mais vous êtes fou c'est des malades oh oui c'est des malades il a vu le marteau passer à 200 cm de sa tête arrête c'est tap top pas de tape ma tête Marco que fais-tu ? ok je vais lui mettre une marque au type le plus proche de nous et je vais lui tenter aussi un tir l'idée c'est quand même de le maîtriser ça touche ça touche des gars donc ça plus une petite marque du chasseur de rien du tout je lui fais que 8 hop oh que 8 et je vais back jusque là je crois que c'est là que je peux aller il y a c'est à toi à l'un des mapacs au loin j'ai fait un petit bisou de loin et je me casse tu vas en retraite ? oh bah oui très bien Serkra que fais-tu ? j'hésite parce que d'un côté il y a le gamin là un peu taré qui tape sur tout le monde et qui s'est collé au contact et de l'autre côté j'ai l'objectif de la mission sur le dos donc s'il avait eu deux jugeotes et s'il était resté enfin s'il était parti voilà s'il avait eu deux jugeotes et s'il était parti je serais parti avec oui ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas ce n'est pas son genre malheureusement enfin ce n'est pas le cas et c'est très embêtant pour mes il y en a un qui n'a pas entendu non bon bah si je vais me casser quand même j'ai pas de très bien j'ai pas de lien particulier parfait tu vas en retraite si tu quittes la map les autres perdent la bénédiction ah oui tu vas pas pour te concentrer sur un spell alors que t'es plus sur la map non non mais c'est pertinent c'est tout à fait pertinent après est-ce que c'est grave s'il perd de la bénédiction c'est pas bien est-ce que c'est grave s'il perd de la bénédiction on a parlé de tout ce qui est chiant c'est que je peux pas je peux pas changer la bénédiction de destinataire et virer celle que j'avais mis sur tu peux relancer un spell mais tu vas pas pouvoir te concentrer et craquer un autre ou craquer un autre point de craquer un autre emplacement de sort c'est précieux ce truc là fais ce que tu veux mais tu ne pourras pas te concentrer sur un sort si t'es off map moi aussi je suis concentré d'ailleurs tu as du coup ça me change ça me change pas mal de trucs qu'est-ce que tu dis du coup ça change pas mal de trucs sur mon truc t'es concentré pour ma chasseur oui ouais si je me casse c'est tant qu'ils vont la bénédiction parfait c'était quoi le petit symbol bleu c'était le nombre de tours de la bénédiction ah ouais sinon il y avait un autre moyen qui était de le décompter autrement mais bon c'est pas vrai du coup tu n'es plus Benny, Marco je te retire le petit token voilà c'est au tour des bandits ma pack je suis désolé arrête t'es vraiment genre la première cible il s'est laissé aveuglé par sa rage mais c'est pas un barbare il va prendre 5 tirs d'arbalète le petit arène tu sais il y a 2 crit oh putain elle est bien sûr la baltichatte non non c'était alors arrête t'es hors combat t'es hors combat et le 3ème il coche une hard dead hard dead t'as fait attends t'as fait 3 crit j'ai fait 2 crit il a fait 2 crit 3 le dernier petit bandit sort un couteau alors que Hared s'effondre devant lui et le place sur la gorge de Hared et dit ramenez nous le messager sinon il y passe il prépare une action pour l'achever si vous faites autre chose que d'appeler votre copain X c'est à toi que fais-tu donc on est d'accord que ce bandit là et on va égorger à Red si je fais autre chose que d'appeler Serkra oui juste une vérification du personnage il a préparé une action ce qui fait qu'il agira en premier il agira avant moi j'avais bien compris il peut rater après ah alors j'aime bien le live and that live ok je attend vérification il y aura entre guillemets juste un avantage pour taper oui bah écoute les gens assument j'ai une portée de 20 chic tu ferais ton tir avec des avantages attends 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 sauf si tu te dis bah fuck it et l'ivet après voilà je vais brailler je vais brailler en m'avançant est-ce que tu en fait mon objectif c'est de brailler à Serkra de revenir mais en même temps de décocher un dart en m'avançant sur le break si tu fais est-ce que un jet de deception ça fonctionnerait non il a préparé une action ok bah j'avance et je lui envoie très bien alors avant il va résoudre son attaque vas-y ask Harden non je crois que ça touche malheureusement ça touche ça excellent autocrit il tranche la gorge du Strig on est sur une mort la destinée ne voulait pas que je joue un personnage loyal mauvais c'est arrivé il a destiné a malheureusement été une bien cruelle maîtresse bon bah je vais rejoindre un personnage bon c'est bon donc mon mouvement c'était quand même de me déplacer de 10 désolé désolé Pinto c'était on peut pas s'amuser ici hein c'est fou les trois dernières parties là c'était 3 gifles la biflette j'ai voulu j'ai voulu jouer un peu RP parce qu'il kiffe des bandits mais c'était un peu suicidaire en même temps là ce que t'as tenté faut bien l'avouer c'est littéralement du suicide après je dois vous avouer qu'il aurait pas été aussi cruel le bandit si vous aviez pas absolument massacré de mec massacrer ses potes sous ses yeux genre ouais j'ai lancé un dard vas-y tire ça loupe il se baisse t'as un plus 4 ah non tu l'as plus attendais mais de toute façon plus 4 12 ça touchait pas ouais ça va hmm arbed et ben effet 10 de mouvement je vais euh venir à côté de Marco 10 t'as appelé Serkra ou pas du coup non 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 en fait je voulais je voulais brailler Serkra revient me faire un jet de bluff pour essayer de lui faire croire que je le faisais mais de lui envoyer un dard le MJ m'a dit ça passera pas je lui ai dit bon bah il a l'air il va c'est sûr que mon bluff marchera pas en plus j'ai pas confiance en mes capacités j'essaye bon bah écoutez tant pis et je vais reculer de 15 pieds pour me mettre ici je regarde Marco et je lui dis cours vite et ensuite je prends en bonus action pour un point de petit dodge vas-y j'ai fini mon coup parfait Marco c'est à toi que fais-tu moi je stick to the strategy je me mets ici et je prends mon action de fuite très bien tu vas en retraite tac tac nickelos c'est autour des bandits qui célèbrent un peu ils font bien joué tu l'as eu continuez vous arrêtez pas les gars ils ont tous avancé 10 c'est de l'avant avancé de hop c'est de l'avant avancé hop hop et tu avancé de hop hop et tu vas prendre une véritable pluie de tir d'arbalète ils essayent x avec un désavantage tu en prends 6 1 2 3 4 5 6 et ben il y a rien qui touche je vérifie j'ai 16 de CA 16 de CA tu pars tous les projectiles à droite et à gauche en faisant j'imagine tournoyer ton bâton attends c'est des projectiles comment on voit oui il me tire dessus lui ouais j'utilise ma réaction vas-y déflex missile oh non tu raccordes le je vais en faire le chat on voit ce que ça fait déflex missile c'est comme ça oh putain c'est quand t'es touché par une par une c'est quand je suis touché ok dommage t'es touché très bien j'aurais tenté t'auras tenté mais ça aurait été beau ça aurait été magnifique sale de carreaux d'arvalette je sais pas si tu fais tournoyer ton bâton ou si juste tu les repousses dans les airs non si je fais carrément tournoyer mon bâton ça brise tous les carreaux d'arvalette qui tombent à tes pieds c'est à ton tour et ben je vais les regarder je vais d'ailleurs fixer fermement celui-ci je me souviendrai de toi et je pars de la nob il lèche le sang sur son couteau et puis je m'enveille putain merde on a un nouveau capitaine il a un level up elle a pas de level up lui il a clairement eu un level up ah ouais excellent putain il suffit de tuer des PJ niveau 1 pour gagner à 10 niveaux quoi en vrai il a pas que tuer un PJ niveau 1 il a assassiné un PJ niveau 1 il a survécu saloperie il vient de se prendre une flèche il a essayé les darts ça c'est dit on est pas encore tiré d'affaire ils vont peut-être nous poursuivre en réalité faudra 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 sprinter un petit peu à mon avis on va quoi on va rester quel symbole pour le bandit qui va le level up franchement les ailes salvatrices c'était bon non maintenant il y a quoi d'autre comme symbole tu veux pas qu'il ramasse une de mes âges ou mon marteau et que ah ça c'est chouette ça d'accord mais plutôt le mec avec les bras levés en mode guerrier ouais comme ça là comme ça Pam ou pas oui ouais yes et j'ai un nom j'ai une idée pour le nom du mec on va l'appeler Stonx c'est le mister shakedown de la campagne tu le laisses tu es un PJ qui monte il level up en capitaine et ensuite tu vas le retrouver pour le déboîter sauf qu'il va te déboîter et ensuite il va devenir un chef de guerre bandit les ombres des terres des cendres c'est plus les ombres du mordor c'est les ombres d'Alnerwick les ombres d'Alnerwick quand tu vas te balader dans la forêt il va faire ranger tu marches tranquillement ok 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 ça va chauffer pour mes fesses chaud pour mes fesses c'est l'impression cette histoire il fait ranger parce que tu penses qu'il est mort et après il te fait you thought I was dead didn't you est-ce qu'il va être là lors de la bataille finale avec un accent semi-coc-neuf beaucoup trop épais magnifique ok vous battez en retraite et du coup tac vous avez fait un jour en tout enfin une demi-journée de voyage vous battez en retraite vous avez la petite la petite gerbine qui est trimballée sur l'épaule de Serkra vous courez pendant quelque temps et j'imagine que ils ont exécuté Arède c'est bien l'uneur mais qu'est-ce qu'il lui a pris on devait fuir je vais hausser les épaules j'allais dire vous avez le droit d'hausser les épaules je vais au courant je vais quand même prier et espérer qu'Altus recueille son âme de petits bleus un peu idiot est-ce que Serkra a l'air costaud ? Serkra est costaud Serkra ok elle a un bon un bon 15 de force Serkra elle fait son taf ok très bien c'est parfait je ne contexte pas les araignées mystiques les araignées mystiques ça n'existe pas on se fait tuer par un bandit petit bandit Serkra t'inquiète porter six tricks sur le dos sans pression c'est des bébés qui il y a un peu oui oui il n'y a pas de soucis pas de soucis mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont des crevettes dans cette aventure donc du coup je demandais Serkra c'est comme la mère c'est comme la mère de Manu c'est Arnold Schwarzenegger vous battez en retraite pour le reste de la journée j'imagine oui mais même je pousse le reste du groupe à continuer la nuit parfait je m'attends j'ai de survie pour le voyage je pousse le reste du groupe à continuer la nuit au cas où ils nous pourchasseraient parce que du coup on a vraiment quelque chose d'important pour eux et même si on arrive même si on arrive en pleine nuit je ne fais que 14 ça ne t'inquiète pas tu fais le reste de ton trajet par contre la gerbine elle va commencer à se réveiller on va la ligoter comme un saucisson pour récupérer juste la elle se réveille on a la retap on va la ligoter en Chibarie on a de la corde bien sûr évidemment mais ça c'est partie du principe qu'à un moment on s'arrête si on ne s'arrête pas moi je la retap sur le crâne en non-létal c'est ça je la sens gigoté sur mon dos je fais hé le moine franchement à chaque fois pour l'assommer je l'espère de dying à chaque fois pour la stabiliser vous êtes vraiment d'une cruauté sans nom non mais moi c'est du non-létal c'est juste histoire de la rendormir au pire au pire s'il y a eu de l'état à la maman sperve de dying voilà on s'en mère pas allez pour être gentil je vais juste faire tomber le tranchant de ma main sur son crâne par en mode ils sont pas le butin de nos potes on en a buté deux on en a eu plus pour ça on en a eu trois les avérations enfin bon vous avez une corde pour l'attacher enfin quand la Véjarbine elle finit sur un portique on a une corde pour l'attacher et je suis d'accord qu'on doit pouvoir trouver le temps de l'attacher tous les bandits j'ai pu constater que les bandits se déplaçaient vite dans la forêt oui donc du coup je suis partisan de l'assommer non-stop l'attacher c'est plus présent si je peux pas l'assommer à un moment donné comme vous voulez l'attacher et la Bayonne au pire c'est un moment on doit s'arrêter pour la Bayonne je vais claquer un miner Illusion pour créer une sorte de gros buisson j'ai besoin ok d'accord oui pourquoi pas vous pouvez la négoter genre en route ça vous prend 5 minutes d'accord on la Bayonne aussi on a pas envie de s'écrire à mode du monde du coup on trace tu ne lui coupes pas la langue non on a besoin de la faire parler après on se barre moi je propose de tracer de nuit également on risque d'arriver en pleine nuit dans la ville mais voilà vous arrivez en effet au milieu de la nuit vers 1 ou 2h du matin alors par contre vous aurez pu constater que c'est sauf si jamais on prend de la magie pour s'éclairer mais effectivement j'ai tendance à disparaître dans la nuit alors je crois que de toute façon il y aura de la magie pour vous éclairer parce que Sylvia ne voit pas dans le noir ok et c'est la seule d'entre nous je suis navré mais c'est pas grave au pire moi j'essaierai de me mettre à la limite du de la portée on va dire d'éclairage pour rester en dim light et couvrir les arrières au cas où sur la alors pour le coup Marco sur la le setup de course tu es devant pour nous guider je suis derrière au cas où ok t'as raison ok très bien c'est pas faux c'est une bonne chose c'est vrai je guide dommage vous arrivez donc à Alnordwick sur le coup de 1 ou 2 heures du matin avec cette petite gerbine ligotée sur l'épaule bon on va réveiller Vordon je vais aller gentiment frapper là où Vordon se trouve pour le prévenir que nous avons réussi la mission on s'en perd tu entends que ça ça reflète un peu à l'intérieur de la caserne et il finit par ouvrir il ne porte pas sa cuirasse mais il a un joli bon ennemi je jôte mon chapeau de paille je le pose sur mon torse en signe de j'ai pas le mot mais en fait pour lui montrer que je suis désolé de le déranger à une heure aussi tardive et alors que je fais ça en fait je me pousse pour et lui faire un signe de révélation pour lui montrer en fait Serkra qui porte la gerbine et je lui adresse deux mots mission accomplie je vous attendais pas si tôt vous venez de partir non ? oui il y a un jour mais par contre on a eu un souci et ils ont tué Ared son visage se renfoyer au lieu de au lieu de fuir avec nous il a préféré se jeter contre l'ennemi et peut-être qu'il voulait je sais pas les retenir je ne sais pas mais il a attiré tout le faux sur lui et il est tombé c'est pas dans l'habitude de la coalition Bordi de simplement simplement tuer les désertés pourtant disons que nous avons été peut-être un peu radicales pour leur faire peur et au lieu de les faire peur ça les a galvanisés contre eux bon c'est tragique mais je vais sortir mon si je vais sortir de quoi calligraphier je vais dessiner le mieux que je peux la gueule du bandit tel que je m'en souviens alors du mieux que tu t'en souviens c'était un petit bandit mapak et il avait une trace de sang sur les moustaches puisqu'il venait de lécher son couteau il s'est pris une flèche de Marco à quel endroit ? à travers l'oreille il y a une oreille percée ok je note je note bien l'oreille percée et je lui tends le papier et je regarde Marco pour qu'il explique en fait ok a priori quand je l'ai touché avec ma flèche ça lui a percé l'oreille il devrait être identifiable de cette manière mais je ne suis pas sûr que je ne vois pas ce que tu veux faire avec ça tu veux qu'il y ait un avis de recherche X c'est le bandit qui a tué ARN il sera peut-être plus dangereux plus tard voilà son qui est mais oui je sais la violence je n'ai pas réussi à l'achever ah j'ai un peu de fiables ah merde déso c'est en chute au perso je vais en à 37-8 37-9 aïe 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 ça perd un perso ça chope le covid genre ouais vraiment genre évite c'est un tour empoisonné au covid évite de nous évite de nous faire perdre nos persos j'ai pas envie de choper de rechoper le covid Rosa qui fait t'es déjà mort il est mort t'es une courte ne vous inquiétez pas j'ai l'image du nouveau capitaine Bourdie attends je vais changer mon pseudo c'était pas si joli comme nom arrête de toute façon j'avais envie de rire tu rajoutes juste un dé en fait hard dead j'ai déjà fait la blague là non ouais mais tu le tu le tu restes hard dead mais ils sont trop musclés tes mapaks là c'est quoi le mec en l'échantant d'un raid je payais 15 kilos de nuit c'est des mapaks du pilier c'est pas possible bien sûr alors c'est bien gentil de mourir vite comme ça là mais faire des tokens pour une partie si jamais tu continues je vais arrêter je vais attendre que tu sois envie avant de te les faire je mets les pires je mets vraiment les pires images que je trouve ça lui va ça lui va pas trop mal il manque un peu de sang là on note bien la la croissance importante des des festivals la dernière c'est tout mignon la dernière c'est un meilleur arme en fait c'est le fait qu'il soit mignon alors je préfère le premier pour une raison simple c'est probablement le slip le premier tu veux dire celui qui est habillé justement tu n'aimes pas tu n'es pas fan je suis pas fan du cash c'est pas du cash bon moi je pense que je vais vous laisser dire que je faisais le malin en disant que j'avais pas de symptômes là je me sens vraiment covid de ouf là quand ça commence à se sentir genre une petite gastro après tu vois mon beau père est positif ma mère n'a plus le go et l'odorat ouais c'est une gastro si tu en es une tu es content c'est pas une parce que on n'est pas une te force pas te force pas sinon enfin je veux dire il y a pas mal de gens qui chopent des covid longs généralement c'est parce qu'ils ont essayé de forcer après leur récupération donc t'inquiète pas je suis une loque humaine donc ça va pour ce côté là je vais me forcer pas de soucis je vais bien me reposer bon à force à toi merci d'être venu je vais vous laisser du coup à bientôt bah ouais écoute on va essayer de reprogrammer ça un de ces quatre un petit riro là un petit choix aïe 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 mais qu'est-ce que c'est que ça en vrai tu prends un vrai truc bien là tu prends le frère du mot d'Ared il s'appelle Bera tu gardes la veine feuille pourquoi j'ai fait que deux lancers c'est un peu triste j'ai fait que j'ai lancé que deux fois les dés c'est vraiment triste c'est bon et par contre j'ai sans rire la vraie image du nouveau capitaine bandit j'étais allé la chercher mais je te ferai enfin c'est compliqué de faire un token sur juste une tête j'aime pas ça du coup Balthe la mission est accomplie là alors on va y venir au revoir ciao ciao bon courage ciao ciao bonne nuit ciao au passage l'image que tu as trouvé il s'appelle Kral et il est dans le bouquin officiel ah ouais oui ah ça emmerde mais vas-y t'as qu'à l'appeler Kral et c'est lui tu vois ça te peut Kral Origins tu regardes au PDF à la page 134 ah c'est possible je vais finir cette mission d'abord ok alors du coup oui il Vorbon vous déleste de la de la gerbine pour la mettre en prison et récupère la sacoche de comment ça s'appelle d'informations de renseignements il va donc découvrir un nouveau seigneur bandit alors il faudrait que je fasse aussi une image du capitaine bandit qui a qui s'est fait séduire par Luxembre j'ai une question c'est juste un petit chef bandit enfin c'est pas un seigneur bandit oui à ce propos le seigneur bandit enfin balté pape du coup parce que c'est pape qui me l'avait donné c'est pas lui évidemment le seigneur bandit qui avait la la bourse la machin c'est un seigneur bandit qui est connu par d'autres ou pas Boris uniquement bah vous avez perdu un seigneur bandit du coup t'inquiète il va revenir je pense qu'il va revenir il y a une partie la semaine prochaine non dans deux semaines reprends balté excuse moi donc un nouveau seigneur bandit un nouveau seigneur bandit enfin du moins une fois que Vorbon aura passé son temps à étudier la comment ça s'appelle la sacoche à étudier le contenu de la sacoche c'est le mec qui fait l'étude très bien c'est déjà ça bah a priori oui et le seigneur bandit dont il a découvert l'existence est un est une gerbine qui est dédiée au dieu tutélaire des gerbines donc je retrouve son nom Gaspard Gaspard exactement oh une prêtresse oui mais Gaspard il est fondamentalement gentil ouais il est neutre bon il n'est pas fond acide bon ah oui non mais c'est l'image du sauveur c'est le héros sauf que tu peux être chaotique neutre et je crois que la coalition de bandits a été aussi composée de certains un peu révolutionnaires contre la domination des bird folk bah c'est probablement ce qu'il anime là elle doit lutter contre la tyrannie et la domination des biaf alors est-ce que c'est une gerbine avec la casquette du tché c'est un peu une gerbine avec la casquette du tché mais on sache qu'on est d'accord que jusqu'à présent les trois seigneurs bandits dont on a des enfants sont pas bird folk ah bah non et plus rigard c'est un un sanglier donc c'est un un servan la coalition n'a pas que des humbles et vir ça a l'air d'être un un jules pin et là on a une gerbine c'est n'importe quoi en fait la coalition de bandits n'est composée que de humble folk en grande majorité non à 90% il y a une majorité écrasante d'humble folk il y a quelques piaf des corbeaux de concombre il y a quelques piaf mais c'est vraiment rare c'est vraiment rare et c'est généralement des sympathisants plus que véritables des gens véritablement des gens qui quoi qu'il doit y avoir des pourritures dans le lot mais tu vois pas ce qui me fait dire ça mais on essaye en fait j'ai envie de te revoir mais bon on est en pleine création d'un nouveau seigneur bandit c'est ça on est carrément en pleine création d'un nouveau seigneur bandit putain ah ouais d'accord alors déjà le premier nouveau seigneur bandit c'est le seigneur Gorga qui est un petit mapak qui n'a pas encore d'image on a perdu on a récupéré le premier nouveau seigneur bandit c'est le seigneur Gorga un petit mapak connu pour sa sauvagerie qui a affronté quasiment à lui tout seul un des aventuriers d'Alnerwick et l'a vaincu puis ensuite les autres mapak qui étaient avec lui ont tenté de lui voler la vedette en affirmant que c'est eux qui l'avaient vaincu et pas lui du coup il les a vaincu aussi ils ont tous disparu dans d'étranges circonstances non il s'est battu avec il est couvert de cicatrices et il lui manque un oeil d'accord c'est pour ça c'est une partie de l'oreille c'est pour ça c'est pour ça qu'il a eu il a soudainement eu un changement de design aussi majeur tu te rends compte il a tué 4 mapaks à 4 points ah bah en même temps il est de level up vous avez pas vu quand vous êtes sortis de la map il y a une petite lumière dorée sur lui ça fait il a levé le pince-temps on l'a dit plus facile et ensuite il s'est occupé des autres et enfin seigneur Minelli qui est une gerbine elle déchire cette image c'est une gerbine dédiée à Gaspard et qui est plutôt apparemment modéré parmi les seigneurs est-ce qu'il y a moyen d'avoir ces informations sur sa fiche ou pas parce que par exemple là sur la bio et info sur la bio et info de Minelli on n'a rien mis en même temps il n'y a rien sur les bio et info des autres oui mais là par exemple typiquement je suppose qu'on a l'information de Vorbon qu'elle est dédiée à Gaspard oui mais je le mettrai je remplirai la fiche d'accord ok mais surtout vous avez sa localisation parce qu'attends Rigard on sait où il est il est à peu près là ouais Evir moi je ne sais pas où il est sud mais où au sud ah d'accord on sait qu'il est vers le sud mais pas où exactement Gorgas on l'a trouvé vers là maître de jeu si tu le veux tu peux utiliser le camp bandit que j'ai déjà révélé ou tu peux en placer un à ton choix ça me dérange je pense que ça me dérange au camp de bandit je vois exactement qui va être là je pense que Gorgas sera au camp de bandit il y a un autre camp de bandit aussi un balt j'en ai placé un moi aussi il y en a un qui est dans le coin aussi écoute moi je sais où je l'ai mise elle se trouve au niveau d'une tour de guet proche de l'intersection entre la apparemment bien dissimulée proche de l'intersection de l'intersection entre la route d'Ellnerwick et la grande route putain c'est pour ça elle est modérée il y a moyen qu'on arrive à la con je sais pas tu joues de combien en persuasion en persuasion un beau zéro bon j'ai un beau 4 en persuasion je ne peux pas te mentir mais à plus zéro ça va être complexe XP oui Weps et Pognon et Réputation Pognon et Réputation Pognon on m'en fout moi mais Réputation alors Pognon non excusez moi c'est un réflexe non mais pas de Pognon Pognon vous dédommagez Vorbon nous donnera 50 enfin 5 pièces de platine chacun c'est cool ah ouais c'est cool alors qu'il nous tend les pièces de platine je vais le regarder on en est où dans les caisses de la ville ça va ça va alors ok je vais faire un jet d'insight pour savoir si c'est un ça ça va ou si c'est un c'est la merde je vais faire aussi par curiosité ça va ça va ok ça pourrait être mieux mais ça pourrait être bien je vais hausser un sourcil et accepter xp vous êtes combien sur les gens ? 3 4 oui 4 4 ça fait 150 ça fait 350 xp par personne et j'ai pas le level up avec le résumé je l'ai tout pile ce soir je crois pas résumé à 50 6500 points d'xp sur 6500 je passe niveau 5 félicitations j'ai oublié de me donner c'est 350 tu as dit j'ai dit 350 j'ai oublié de me donner les 100 de mon résumé bon bah je mets mon résumé tout de suite comme ça c'est bouclé et je me rajoute 100 points d'air attendez je fais tout dans le bon sens participant j'avais qui ? j'avais Ared Ilx pas X ah si avec le régime je l'ai Marco Sylvia et Serkra t'as marqué Marco aussi ou pas ? ouais ok d'accord très bien expérience 350 xp résumé alors il faut t'es à combien ? t'es à combien ? t'es à niveau 3 ? ça c'est bien toujours ? ouais 75 points d'xp c'est ce qu'il te manque ? non c'est ce qu'il te faut ? non c'est Paya qui limite non moi c'est bon il me manque 25 xp ça va passer très bien alors tac les réputations vous gagnez 0,2 avec les gardiens du perchoir vous perdez 0,2 avec la coalition bandit sans blague 0,2 0,2 alors coalition première fois que j'interagis avec les bandits ah non moi pas j'ai une némésiste gorgas que j'ai laissé fuir je pouvais pas faire autrement pour résumer là je peux résumer très rapide aussi c'est une partie de repousser la coalition partie 3 ou 4 repousser la coalition 3 en effet c'est altus c'est pas atlus on est d'accord c'est altus oui atlus c'est les mecs qui font persona oui oui voilà c'est une légamitance aussi tu passes niveau 5 tu coupes Wilk ? yes félicitations je te change de couleur ça y est tu es un héros sachez sachez que à mes yeux le mythe est brisé je pensais que pour être héros il fallait faire quelque chose d'autre que juste passer niveau 5 juste passer niveau 5 il faut passer niveau 5 et tuer des camarades c'est vrai que j'ai tué des camarades pour avoir assisté à la mort d'un ami c'est vrai que Uyo, moi et Luxembre avons assisté à la mort d'un ami c'est pas pour Emis c'est pas pour Emis Emis est la seule vraie héroïne j'essaierai compagnon mapag de vous rattraper quand j'en aurai l'occasion mais je n'ai pas encore assez d'XP pour ça plus que 1200 points d'XP et on sera niveau 4 alors question il me faut combien de points d'XP pour aller niveau 6 c'est 11 000 les cacs non ? ouais c'est beaucoup c'est beaucoup moult moult j'aime bien moult pour passer du niveau 5 au niveau 6 il faut la bagatelle de 14 000 ah facile 14 000 je suis à 6 500 sur 14 000 voilà alors je gagne donc un des 8 la moyenne de 5 faisons ta montée de niveau en vitesse attends je t'affiche de perso je savais quoi je vais arrêter l'enregistrement si jamais on fait pas plus de jeux à partir de là merci à tout le monde d'avoir joué j'espère que vous avez bien amusé malgré le défi